C'est assez modeste ce qu'on sait de lui parce qu'on sait surtout qu'il est mort et qu'il est mort au moment la persécution d'Odès. S'il a été persécuté à ce moment-là, c'est que la foi chrétienne n'était pas reçue, n'était pas permise et qu'il était manifestement un défenseur de cette fois. Après, il y a beaucoup de légendes qui ont fleuri sur son nom, mais ce qui est certain c'est qu'il était évêque de Toulouse. C'est le premier évêque connu dans notre ville. Saint-Sernin étant mort pour Toulouse, à Toulouse et pour les Toulousains, pour les sanctifiés, c'était normal que l'Église reconnaisse en lui celui qui patronne notre ville. La Sainte-Saturnin se célèbre le 29 novembre. Notre journée de fête commencera par la messe ici, autour du tombeau, à 9 heures du matin et cette chapelle sera accessible toute la journée aux visiteurs et aux pèlerins pour prier Saturnin, pour honorer sa mémoire. Dans l'après-midi, nous aurons à 17h45 des vèpres grégoriennes à Notre-Dame-du-Tor et puis nous irons de Notre-Dame-du-Tor à la basilique Saint-Sernin par la rue du Tor en portant des reliques de Saturnin et nous célébrerons ici à 18h30 la grande messe de la Sainte-Saturnin.